Je crois qu'il y a eu plusieurs tentatives qui ont été de se rapprocher des décideurs et malheureusement on n'a pas pris très au sérieux notre point de vue. Et on n'a pas eu tellement de choix que de se structurer en association et de porter effectivement sur le devant de la scène les dossiers qui de fait on s'en aperçoit bien et puis le temps va nous donner raison que ces dossiers n'ont pas été forcément gérés comme il le fallait par rapport aux conséquences. On parle de conséquences aujourd'hui pour la société calédène, bien sûr c'est la société la plus importante et la première touchée. Mais toutes les sociétés que nous sommes autour de Calédène, nous sommes tous aujourd'hui en situation de difficulté parce qu'on pâtit de l'incompétence à aujourd'hui à réouvrir l'établissement. On parle de déficit de Calédène, on parle de sauvetage du département pour permettre à Calédène de continuer à exister. Mais si on devait parler aujourd'hui de sauvetage de la commune, on arriverait à quelle somme globalement de pertes qui sont à mon sens stupides au sens où on aurait certainement pu les éviter, en tous les cas les minimiser. Et comment aujourd'hui CAVD, et en tous les cas CAVD c'est une chance, peut en tous les cas faire parler suffisamment pour apporter un sens contradictoire à ce qui a pu être affirmé par certains qui ont pris des positions qui aujourd'hui sont complètement utopiques parce que les conséquences ne sont pas du tout maîtrisées. Affaire à suivre, je pense qu'on a des rendez-vous importants en 2020. On attend avec impatience le mois de mars pour cette réélection municipale. J'espère qu'au-delà de cette élection municipale, il y aura ici aussi une réorganisation du conseil d'administration de Calédène. Et je pense que petit à petit, de par la connaissance de ces dossiers, de par la présence, je l'espère, d'un nouveau maire dans l'équipe municipale, on aura un point de vue qui sera apprécié différemment et surtout une mobilisation différente de celle d'aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, on est quand même le 6 janvier, on est fermé depuis septembre 2018. Je mets au défi quiconque de me dire quand est-ce qu'on peut réouvrir l'établissement thermal. Et ce n'est pas la faute, je dis encore une fois, je ne veux pas demander à un élu de me dire quand est-ce qu'on va réouvrir puisque l'élu aujourd'hui ne sait pas la position qu'il doit prendre pour justement apporter des réponses à des questions qui sont compliquées et de faites. Donc, CAVD a une mission lourde, une responsabilité également, puisque prendre la place, c'est bien, mais c'est vrai que c'est important aussi de savoir la tenir, cette place. En tous les cas, pour ce qui me concerne, j'apporterai mon soutien, d'une part, à Stéphane Schotzeig, plein et entier, pour qu'il réussisse sa mission de nouveau magistrat de la commune de Schotzeig. Et j'apporterai mon soutien plein et entier sur le devenir de cette association CAVD, pour mettre tout en place, réellement tout en place, pour qu'on puisse réouvrir au plus tôt qu'à l'Éden. Sous-titrage Société Radio-Canada